Bon mercredi pirate, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, c'est jour de sortie des formations le mercredi on se régale et cette semaine la formation qui sort c'est la stratégie pour récupérer son conjoint alors c'est la méthode des jeux infinis, c'est à dire que vous allez voir dans cette méthode qu'il y a des jeux finis dans la vie comme par exemple le sport, le football, il y a les règles du jeu qui sont toujours les mêmes à la fin du panam match panam même toute une saison voire plus et à la fin de la saison, la fin du match, il y a un vainqueur, un vaincu ou un match nul et on recommence et donc c'est toujours des jeux qui sont finis la crise existentielle est un jeu fini, ça correspond au jeu fini puisque ça se termine un jour et les règles sont les mêmes pendant toute la crise existentielle et bien vous, vous allez faire en sorte pour récupérer votre couple d'employer la méthode des jeux infinis c'est à dire qu'une relation comme l'économie, comme le temps, comme les saisons etc. sont soumises aux règles du jeu infini c'est des règles mathématiques que je vais vous apprendre dans cette formation il n'y a pas que ça d'ailleurs cette formation, il y a beaucoup de méthodes de stratégie orientale chinoise qui sont efficaces quand votre conjoint est en crise puisqu'elles sont efficaces avec des personnes qui sont en mode survie, on est en mode survie pendant sa crise donc vous allez vous régaler d'avoir cette formation vous allez apprendre cette notion de jeu infini, ça va vous donner la grinta comme on disait la formation de la semaine dernière vous allez vous régaler, vous allez comprendre ce monde là et par exemple votre emploi ou votre entreprise si vous êtes chef d'entreprise, ça répond aussi à la loi des jeux infinis et là vous allez dire mais Bruno pourquoi on ne l'a pas appris avant, elle est au top cette formation, vous allez vous régaler une fois que vous allez comprendre pendant tout ça, vous allez avoir tous les effets positifs de la stratégie et quand vous avez compris que les relations sont liées aux jeux infinis, vous allez pouvoir avancer et vous allez avoir une conscience de la situation qui va être beaucoup plus importante souvent on est perdu quand vous êtes un bébé pirate, vous ne savez pas ce qui se passe votre conjoint vous dit je t'aime plus, c'est fini, je reviendrai pas, on y croit la personne est pleine d'adrénaline, on croit ce qu'elle dit, elle le croit d'ailleurs effectivement mais c'est un jeu fini puisqu'on sait comment c'est une crise existentielle d'abord c'est l'adrénaline, je veux tout quitter etc pendant 6 mois c'est la phase d'alarme si vous cédez pendant cette période là, c'est comme ça que généralement les couples qui divorcent prennent la décision dans les 6 premiers mois alors comme la justice est un peu longue, des fois ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois évidemment mais c'est la décision est prise, vous en revanche vous êtes un roc vous allez comprendre par la stratégie des jeux infinis qu'on peut s'y prendre tout à fait différemment et que si on passe cette phase d'adrénaline, on va être ensuite dans la phase plateau puis dans la phase de regret, la phase d'épuisement, la phase de retrouvailles donc ça c'est un jeu fini, donc vous allez apprendre les règles dans cette formation stratégie pour passer toute cette période et vous allez ensuite comprendre comment fonctionnent les jeux infinis pour gagner et votre couple il va devenir infini et ça c'est ce que vous cherchez et ce qui est génial donc dans la crise existentielle, dans la crise de couple, au début de la crise de couple vous allez être blessé et votre conjoint est blessé aussi parce qu'on est blessé pendant, enfin on n'est pas bien pendant sa crise existentielle c'est pour ça qu'on veut tout balarder bazarder c'est mieux et finalement tous les deux vous êtes dans un cycle de souffrance et aucun n'a la possibilité d'avoir une vision objective de la situation quand vous aurez compris comment fonctionnent les jeux infinis vous aurez une vision claire de la situation et finalement quand vous allez être conscient de ces jeux infinis vous allez avoir un meilleur résultat relationnel et cette conscience de soi que vous allez avoir aujourd'hui grâce à cette stratégie là va vous permettre notamment d'avoir un cerveau en mode complexe d'avoir plus d'empathie, de comprendre comment fonctionne l'autre de comprendre les neurones miroirs, comment ça fonctionne et comment vous allez en profiter pour améliorer vos relations et vous allez approfondir petit à petit cette méthode des jeux infinis ces stratégies orientales pour pouvoir récupérer votre conjoint donc finalement cette stratégie des jeux infinis que l'on va apprendre donc votre mariage va devenir, votre couple va devenir infini ça va vous donner la possibilité de prendre du recul et vous allez voir comment finalement la crise existentielle vous a affecté tous les deux mutuellement et vous allez du coup comprendre la dynamique de cette crise de cette façon de faire et finalement d'améliorer les choses de façon dynamique par l'action vous savez notre méthode PAOA je me prépare j'ai la bonne attitude j'attends l'opportunité et j'agis c'est le sel de la vie on n'en parle pas de la méthode PAOA dans la formation parce qu'il y a beaucoup plus de choses il y a plus de 3 heures de fichiers à l'intérieur pour apprendre cette stratégie vous allez utiliser cette stratégie aussi dans votre métier vous allez voir ça va tout changer donc lorsque vous ne connaissez pas cette stratégie évidemment vous allez être poussé par des réactions émotionnelles et vous allez mettre votre relation sous pression et quand vous avez compris le contraire que vous n'êtes plus sous pression et bien petit à petit qu'est-ce qui va se passer ? c'est que vous allez pouvoir reprendre le cours de votre couple et surtout vous allez reprendre le contrôle de vous et évidemment si vous prenez votre contrôle vous pourrez contrôler le monde autour de vous quand vous êtes en colère parce que vous ne comprenez pas quand vous avez peur parce que vous ne savez pas ce qui va arriver et bien vous pouvez faire des erreurs donc quand je ne comprends pas ce qui se passe je vais être en colère je ne comprends pas pourquoi il réagit comme ça pourquoi il fait ça et donc là vous éloignez de la possibilité de revenir quand votre conjoint qui est en colère contre vous parce que comme il est mal il ne sait pas d'où ça vient il ne sait pas que c'est une crise et donc il croit que ça vient de vous et il est en colère contre vous donc vous grâce à la stratégie vous n'aurez plus peur de l'avenir parce que vous savez comment ça va se passer alors évidemment on ne sait pas ce qui va se passer demain à 23h39 évidemment on sait ce qui va se passer en revanche le vendredi à 19h parce qu'on fera le live où on va parler de cette formation mais demain à 23h39 on ne sait pas où on sera on ne sait pas ce qu'on fera mais en revanche vous connaissez la fin alors il n'y a pas une date fixe mais vous savez comment ça va se terminer c'est comme quand vous vous faites une partie de jeu infini vous savez que ça durera toujours quand vous faites une partie de je ne sais pas de carte vous savez que quand il y en a un qui va atteindre 1000 points et bien ça va s'arrêter là on sait que ça ne va jamais s'arrêter mais on ne connait pas encore toutes les étapes mais on les voit ces étapes en tout cas on voit l'étape de la crise existentielle et on voit ensuite la phase 4 donc on est rassuré on n'a plus peur et si on n'a plus peur et si on n'est plus en colère et bien grâce à cette formation on fait beaucoup moins d'erreurs donc finalement quand on a une perte de clarté de la conscience de soi ça va être désastreux dans la gestion de la crise existentielle et dans cette résolution de vos problèmes conjugaux donc quand vous avez une stratégie que vous connaissez et bien vous allez sortir du mode survie et du mode émotionnel en mode maintenant à fond, à fond, à fond donc vous allez découvrir petit à petit les angles morts que vous ignoriez la difficulté dans une voiture quand on conduit la difficulté c'est les angles morts on peut avoir un accident à cause des angles morts et oui c'est comme ça en revanche quand on sait le fonctionnement des angles morts on sait que dans cette partie de cette voiture on ne voit pas si on ne sait pas on regarde dans l'angle mort on voit qu'il n'y a rien et pam on a un accident tandis que quand on sait qu'il y a un angle mort et bien on n'a plus d'accident parce qu'on dit attention il y a un angle mort mais là c'est pareil grâce à l'information sur la stratégie vous saurez vous comprendrez que le fonctionnement du couple et d'ailleurs plus largement que le couple tout ce qui a trait au jeu infini et vous n'aurez plus peur et vous n'aurez plus besoin de vous mettre en colère ça c'est cool donc finalement une fois que vous aurez compris vous aurez une objectivité face à ces angles morts vous aurez acquis une nouvelle compétence extraordinaire et finalement au fur et à mesure que vous allez apprendre la stratégie vous aurez une meilleure conscience du couple une meilleure conscience de vous aussi une meilleure capacité de prendre du recul une meilleure capacité à être plus objectif et vous allez être plus facilement à même de résoudre les conflits à partir d'un lieu de logique et de raison donc finalement la conscience de soi va vous permettre de tout comprendre par exemple votre conjoint va beaucoup souffrir parce qu'il a cru que sa relation pansement était son âme soeur il avait des lentilles roses dans les yeux tout était merveilleux etc donc ensuite on paye c'est pour ça que votre conjoint à la fin de la crise avec pansement s'épuise et vous comme vous êtes préparé que au fur et à mesure grâce à la stratégie vous avez de plus en plus confiance en vous vous avez une formation qui s'appelle conscience en soi et bien vous allez passer au dessus dans la pyramide donc je vous rappelle d'ailleurs que les formations je ne vous l'ai pas dit c'est en descriptif de cette vidéo vous avez le catalogue des 85 ou 90 formations pour vous sortir de ce piège de la crise de votre couple et évidemment vous avez compris que quand vous appliquez les formations que vous apprenez ici vous allez pouvoir aussi vous améliorer dans plein de domaines comme votre travail donc la conscience de ce qui se passe va vous permettre finalement d'être plus empathique d'abord avec vous-même vous ne vous en voudrez plus à un moment donné d'avoir écrit des messages en disant que ça n'allait pas que c'était mort que mon conjoint était un enfoiré etc et vous serez mieux avec vous vous allez comprendre objectivement comment vous allez vous affecter et que vous allez être de plus en plus susceptible finalement de vous améliorer et vous n'aurez plus besoin d'avoir du conflit pour trouver des solutions vous allez apprendre grâce à la stratégie à passer de la notion de je fais des reproches à la notion de je fais des demandes et ça ça change tout dans la vie et oui si on apprenait à l'école mais à l'école on n'apprend que que des choses qui nous servent à la survie sauf pour certains profs ou instituteurs ou professeurs des écoles comme on dit aujourd'hui qui font des choses extraordinaires mais ça c'est des choses qui font eux-mêmes c'est pas l'éducation nationale l'éducation nationale sa vocation c'est de créer des cerveaux en mode survie pour pouvoir avoir un emploi survenir à ses besoins faire marcher la nation créer de l'économie etc c'est noble c'est très noble mais c'est pas suffisant pour accéder au bonheur et c'est pas suffisant d'ailleurs il n'y a pas de cours dans l'éducation nationale pour savoir vivre en couple non il n'y a pas il n'y a jamais eu je crois je ne sais pas s'il y aura un jour mais en tout cas il n'y a pas parce que c'est un mode de vous me dites des fois si on l'apprenait à l'école mais non on ne peut pas l'école c'est fait pour apprendre un cerveau en mode survie et être heureux ou réussir son couple sur la durée ça demande mode complexe donc c'est pas le but on ne peut pas en vouloir à l'éducation nationale en tout cas moi je n'en veux pas je sais qu'il y en a qui en veulent Bruno si tout ce que vous nous apprenez on l'avait su avant peut-être qu'à l'époque vous n'auriez pas vous n'auriez pas compris moi je défends tout le monde donc en plus d'accroître finalement cette facilité cette légèreté d'être avec votre conjoint et bien finalement vous aurez beaucoup plus de chance de vous régaler vous en interne dans votre cerveau parce que vous le maîtriserez mieux et cette connaissance approfondie des stratégies de la relation humaine va vous permettre d'avoir cette empathie qui va vous permettre effectivement d'avoir plus de patience plus de compréhension d'apprendre à pardonner aussi parce que si vous pardonnez pas les erreurs des autres vous allez souffrir toute votre vie comprendre la stratégie des jeux infinis ça vous permettra d'avoir plus de rire avec vous avec vos collègues de bureau donc une vie plus paisible plus paisible et vous allez réduire finalement le jugement des sentiments blessés et finalement c'est une relation qui va rentrer en phase 4 et qui va tout changer vous, vous allez changer votre comportement tout le monde va le voir autour de vous et vous allez peut-être même apprendre ensuite cette stratégie de jeu infini à vos enfants ou à des personnes ou d'autres voilà ça c'est vous l'avez en description de cette vidéo dans le catalogue cette stratégie qui va vous permettre d'y arriver alors j'ai promis à Cerise de répondre à quelques questions parce que Cerise a fait la formation a pris la formation la semaine dernière sur les pensements et elle m'a envoyé quelques questions alors je vais y répondre Cerise évidemment mais quand j'ai des questions liées aux formations je préfère que tout le monde en profite donc je vais répondre aux questions de Cerise et je vous rappelle que Cerise pour ceux qui sont des nouveaux pirates Cerise c'est quelqu'un qui est extraordinaire qui est là depuis un an ou deux son mari je crois que vous allez comprendre ce qui s'est passé avec son mari par les questions je n'ai pas encore regardé toutes les questions mais je vais répondre en direct mais j'ai vu que ça parlait de pensements etc bon on va découvrir ensemble et Cerise entame là cette semaine le premier cherry donc cerise en anglais tour c'est à dire qu'elle va se rendre chez différents pirates de France entre guillemets pour leur rendre visite pour passer un jour ou deux avec eux pour parler des crises existentielles pour parler de neurosciences etc et donc elle fait une première partie qui commence cette semaine et ensuite dans une deuxième tour elle a promis de venir dans la région de Montpellier et je lui ai promis que quand elle viendra à Montpellier on s'organiserait un petit truc avec d'autres pirates qui sont de la région de Montpellier s'il y en a toujours si vous ne savez pas quitter le navire parce que vous avez récupéré votre conjoint et voilà on fera une petite incentive entre pirates on fera un petit repas un petit apéro on fera quelque chose avec Cerise alors qu'est-ce qu'elle nous dit Cerise aujourd'hui allez on y va alors longue durée d'adultères avec le même pansement qui vivent ensemble ici je n'ai aucune info sur le fait qu'ils se disputent au pas ils habitent ensemble depuis février 2020 donc quand je tourne cette vidéo il y a deux ans oui alors effectivement vous avez raison on ne sait pas ce qui se passe entre pansement et criseux au jour le jour en tout cas sauf si vous avez mis une caméra chez eux mais on sait que dans tous les couples il y a des hauts il y a des bas y compris dans criseux et pansement et comme souvent pansement enfin je ne sais pas à moins que votre mari soit parfait j'allais dire le vrai prénom Cerise et bien évidemment qu'il y a des moments de tension et c'est ces moments de tension généralement où la personne est un peu plus agréable avec vous dans les crises y a-t-il des degrés différents de temps et d'intensité selon l'âge par rapport notamment à leur constitution des neurones alors il y a plein de critères le critère essentiel c'est il y a deux critères essentiels premièrement est-ce que la personne avant la crise avait déjà fait un travail sur soi est-ce qu'elle était déjà dans les neurosciences est-ce qu'elle avait déjà fait de l'hypnose est-ce qu'elle avait déjà travaillé sur elle si on a fait ça du yoga ou des choses comme ça quand je me sens mal j'ai l'habitude de savoir le gérer je vais faire mes respirations je vais faire tout ce que j'ai à faire si elle n'a jamais fait ça pam la crise existentielle c'est terrible si j'ai un corps en bonne santé que j'ai une maladie ça sera moins long que si je suis déjà malade et que je prends une deuxième maladie derrière donc la crise existentielle n'a pas une maladie donc le point discriminant premièrement c'est est-ce que la personne avait été déjà carrée dans sa tête avant qu'elle avait déjà un cerveau complexe ou était déjà en mode de survie type je suis un artisan qui vit ma vie tranquillement qui fait des actions mais qui ne se pose pas trop de questions c'est une caricature je ne sais plus ce que fait votre mari fleurise mais si c'est ça effectivement ça prend beaucoup plus de temps et l'âge effectivement il y a plusieurs crises dans la vie effectivement il y a la crise d'adolescence il y a la crise autour de la trentaine qu'on appelle la crise d'adulte et il y a les crises ultérieures après 40 ans 50 ans et chaque fois effectivement les crises ont des points communs et quelques points de différence quand même aujourd'hui on sait au niveau de la reconstitution des neurones que jusqu'à 80 ans voire plus on peut reconstituer un cerveau donc il y a jusqu'à 10-15 ans on croyait qu'à partir de 23 ans on ne reconstitue plus de stock de neurones aujourd'hui on ne reconstitue toute sa vie quel que soit l'âge mais les crises ne sont pas tout à fait les mêmes quelle est l'influence de l'andropause ou ménopause s'il survit en même temps que la crise je vous avais fait une vidéo là-dessus je vous laisse aller la voir il y a une vidéo complète sur l'andropause et la ménopause et la crise que recherche l'inconscient d'une criseuse qui veut rechercher un homme plus jeune ou d'un criseux s'orientant vers une femme plus âgée ça n'a pas l'air si courant si c'est très courant il y a pour les hommes et pour les femmes c'est pas la même chose si je vais chercher quelqu'un qui a c'est pas tellement l'âge c'est surtout le comportement quelqu'un qui correspond à mes besoins si j'ai un besoin de me sentir mis en valeur par une femme plus jeune par exemple parce que je considère que c'est un trophée que plus si j'arrive à séduire une femme plus jeune j'aurai plus de reconnaissance des autres hommes par exemple je vais chercher une femme plus jeune si c'est mon objectif si mon objectif c'est de me faire chouchouter de reloter par quelqu'un qui ne le faisait pas assez parce que la personne était plus indépendante ou autre si j'ai ce besoin là je vais choisir peut-être quelqu'un de plus mûr ça dépend forcément de l'âge c'est de la maturité donc la maturité on l'a 20 ans on l'a 50 ans donc effectivement on va chercher un pansement qui répond à nos besoins de ce moment là comment fonctionnent les neurones miroirs à distance et que dit la science là je ne vais pas répondre à une question vous faire tout un cours sur les neurosciences évidemment c'est une partie qui nous permet de détecter les émotions des autres je crois même que je vous ai fait des vidéos sur ce thème là sinon il faut bosser un peu chercher son prénom j'allais dire cerise ici on n'est pas une chaîne on va parler de comment fonctionnent directement les neurones miroirs etc vous savez comment ça fonctionne je vous explique dans les formations en général si vous voulez avoir des trucs très particuliers sur comment je ne sais pas on pourrait dire comment ça se passe dans une synapse comment elle va elle va se plugger avec une autre synapse je ne vais pas saouler tout le monde avec ça je vous laisse aller les découvrir vous même que dit la science par rapport aux neurones miroirs à distance vous avez des tas de choses comment garder un contact moelleux avec un criseux fuyant xxl qu'on ne voit pas déjà il va falloir diminuer votre colère là c'est criseux fuyant xxl qu'on ne voit pas tous les conseils de légèreté montrent que l'on a changé sont quasiment impossibles pour beaucoup de conjoints non la plupart du temps ça se passe bien alors je sais que vous avez eu des fenêtres de regret aussi cerise vous en avez parlé souvent oui il y a des fenêtres de regret à un moment donné relation avec les enfants adultes chez moi c'est un peu l'omerta oui alors vous voyez moi je pensais que vous avez fait la formation et que vous allez me poser des questions sur comment je fais pour travailler ça etc là on voit que que cerise a que des questions sur pansement comment ça se passe dans son couple comment reprendre contact ah si ça comment reprendre contact avec toute la belle famille après un long silence le téléphone vous prenez le téléphone vous appelez et vous dites j'ai quelque chose à vous demander ou je voulais prendre vos nouvelles vous attendez l'opportunité de la méthode Paola Paola pardon avec vous attendez l'opportunité parce que c'est un anniversaire parce qu'il y a quelqu'un qui a été malade ou je sais pas quoi vous voyez les questions que vous posez ce risque quand même je vais être obligé de vous tirer les oreilles comment reprend-on confiance que connexion dans le téléphone des fois on se pose de ces questions là le criseux peut-il pour les divorces jusqu'au bout vous voyez bon on va s'y remettre un peu monique parce que là ça va pas du tout j'en connais plusieurs qui lancent les hostilités après deux ans pourquoi le mien il en parle une fois par mois mais il n'a rien lancé pour l'instant jamais il n'a prononcé le mot divorce mais je ne suis pas dans sa tête je n'ai jamais rencontré votre mari Cerise et jamais je ne le rencontrerai qu'est-ce que vous me demandez qu'est-ce que vous demandez aux autres pirates qu'est-ce qu'il va faire ce sont des réflexions que j'échange régulièrement avec plusieurs personnes et bien moi je préférerais Cerise que vous échangiez en disant voilà comment tu fais à quel moment tu fais ta séance de neurohypnose comment quand tu appelles ton conjoint tu t'y prends comment tu te prépares avant quel livre tu peux conseiller à quelqu'un qui ça ce serait bon mais là vous voyez que vous n'y êtes pas du tout voilà bon allez une petite dernière pour la route combien de temps dure une crise existentielle méga grosse question de flipper oui ben ça c'est avec humour bien sûr que Cerise nous pose ces questions là évidemment je reviens je vous réponds sur la crise existentielle combien de temps ça dure ça dépend ça dépend de vous ça dépend de comment vous gérez la situation là vous voyez que toute cette colère etc. que vous avez n'arrange pas la situation vous allez attendre l'opportunité il y a des printemps il y a des années où le printemps il est début mars il y a des années où le printemps il est fin mars tout ce que je vous raconte là c'est ce qui se passe avec tous les pirates depuis 23 ans mais on ne peut pas dire que le printemps il dure tous les ans 3 mois et 2 jours c'est pas possible il y a des ans où il est un peu plus long un peu plus court etc. et pour les crises existentielles c'est pareil donc avec la formation sur les jeux infinis cerise vous l'écouterez pendant que vous faites votre cherry tour vous comprendrez comment on met en place cette méthode des jeux infinis merci cerise pour ces questions j'espère que je vous aurais un peu tiré les oreilles mais je sais pas ce que je vous aime bien je sais que vous vous méritez qu'on passe de l'attention par rapport à vous il y a encore un peu des questions de flippier chez cerise elle le sait parce qu'elle nous pose elle la rigole elle-même recevez bien cerise dans le cherry tour de 2022 on va le dire comme ça et cerise vous parlez beaucoup de neurohypnose vous parlez beaucoup des formations de comment vous travaillez sur vous et peu des criseux c'est bon les criseux ils vont finir leur crise et on sera très content ok cerise passez la journée que vous méritez mais surtout les pirates c'est vous qui allez passer la journée que vous méritez on donne un petit coup de grinta aussi à cerise pour qu'elle passe bien son tour et qu'elle sorte de son mode flippé et bien la formation et bien la formation vous l'avez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue Bruno Marshall il vous dit la méthode des jeux infinis c'est pour vous ça va changer votre vie passez la journée que vous méritez je sais pas gros l'玩意 qui C'est ?? AS j' jeune c'est qui